Le Grand Débat de la Santé, en coproduction avec le magazine Saint-Mainteresse-Santé, présenté par Nathalie Lefebvre, directrice de l'antenne de Radio Médecine Douce, et Cécile Comeau, journaliste Saint-Mainteresse-Santé. Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission, Le Grand Débat de la Santé. Chaque mois, Radio Médecine Douce, en collaboration avec le magazine Saint-Mainteresse, réunira autour de la table des experts d'un sujet d'actualité. But de l'opération, échanger pour que nos auditeurs puissent se forger leur propre opinion et ne pas déterrer la hage de guerre. Aujourd'hui, le Grand Débat de la Santé revient sur le feuilleton de l'année 2019, l'homéopathie. Quel avenir après la tempête ? Notre journaliste Clément Lebas est sorti dans la rue pour interroger les gens sur la consommation qu'ils auraient de l'homéopathie. On l'écoute tout de suite. Oui Nathalie, je suis parti dans les rues de Paris pour demander aux passants s'ils utilisaient des médicaments homéopathiques et les réponses étaient quasiment toutes identiques. Pas du tout, parce que je n'ai pas de problème de santé. Tout simplement. Non, ça ne me plaît pas, je n'ai jamais eu l'occasion d'en prendre. Non, non. Vous pouvez me dire pourquoi ? Parce que je trouve ça un peu moins efficace. Les effets se font moins ressentir que les médicaments qu'on se fait délivrer par des praticiens, des médecins. Non, jamais de médicaments, quels qu'ils soient. Non, c'est parce que je n'en ai pas besoin. J'ai pu retrouver quelques personnes tout de même qui, comme cette dame, utilisent les médicaments homéopathiques en prévention. Oui, en cas de stress, j'ai pris dossier au voxynum pour éviter la grippe et puis pour des piqûres de moustiques. Voilà Nathalie, j'ai tout de même une question à poser à vos invités en plateau. Est-ce que les discours des consommateurs ont changé depuis qu'on parle des différents effets de ces médicaments homéopathiques ? Plus placebo qu'utile. Merci Clément Lebas pour ce micro-trottoir. On répondra à cette question tout au long évidemment de cet échange. Alors j'ai le grand plaisir de vous présenter ma co-animatrice qui sera à mes côtés tout au long des épisodes de cette émission. Cécile Comeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste santé pour le magazine, ça m'intéresse. Et vous serez à mes côtés, comme je le disais, chaque mois pour animer le grand débat de la santé. Avant de présenter nos débatteurs du mois, Cécile, pouvez-vous nous rappeler les épisodes de ce long feuilleton sur l'homéopathie ? Alors d'abord, depuis le 1er janvier, les produits homéopathiques ne sont plus remboursés qu'à hauteur de 15% au lieu de 30% jusqu'à maintenant. Et en 2021, le déremboursement sera total. La décision est tombée en juillet dernier. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avait déclaré « Si l'homéopathie est utile, elle sera remboursée. Si elle est inutile, elle arrêtera de l'être. » Or, fin juin, la Haute Autorité de Santé a donné son avis. Les produits homéopathiques n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement. Cette décision a suscité une vive polémique entre les pros et les anti-homéopathies, je dirais, et au sein même de toute la société française. Comme si, finalement, deux conceptions de la médecine s'opposaient. Merci pour ce rappel des faits. Alors, je vais présenter tout de suite les invités qui ont accepté de répondre à notre invitation sur ce plateau. On commence par le professeur Stéphane Mouly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Le docteur Pierre de Brémond-Dars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Malakoff, membre du collectif Fakmed. J'ai peur de mal le prononcer. Le docteur Antoine de Monceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin homéopathe et psychanalyste, coordinateur du DIU de thérapeutique homéopathique au CHU de Reims. Et Laetitia Pronzola. Bonjour. Bonjour. Et là, vous êtes pharmacienne et fondatrice du laboratoire de recherche et de conception de dermocosmétiques Lothémy. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Chacun d'entre vous, dans votre cabinet, dans votre officine, depuis qu'il y a eu ce début de déremboursement, on n'est pas au déremboursement total, est-ce que vous avez noté des réactions particulières, des questions de vos patients, docteur de Monceau, par exemple ? La première réaction des patients, bon, forcément, sur les patients qui viennent consulter pour de l'homéopathie, ça a été offusqué. Je veux dire, ils ont l'impression qu'on leur confisque un moyen thérapeutique auquel ils sont attachés, avec lequel ils sont bien, ils seront en bonne santé avec ça. Et, bon, c'est sûr que le déremboursement ne va pas tout changer, puisque ceux qui auront les moyens de se payer les grades nuls continuera à se faire soigner par l'homéopathie. Ça, c'est unanime dans la réponse des patients. Donc, ça ne change rien en termes de conviction, d'efficacité, mais c'est des réactions qui sont plus d'ordre social et économique. C'est vrai que mes patients qui sont sous CMU ou des personnes âgées qui ont des petites retraites, ça va être vraiment compliqué pour eux, oui. Docteur Ponzola, je dis docteur, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez, vous, des réactions de vos clients dans votre officine ? Alors, les réactions sont plutôt compréhensives, c'est-à-dire que les gens ont parfaitement conscience que c'est vraiment une aide un peu psychologique, finalement. Donc, ils se disent, ah oui, c'est vrai, ce n'est pas un vrai médicament, ça m'aide, et donc, c'est logique que ce soit moins remboursé. Par contre, ils sont étonnés que ce soit en place. Beaucoup ne savent pas, en fait, que depuis le 1er janvier, ça allait être mis en place. Donc, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'étonnements, beaucoup de, bah, avant, je ne comprends pas, je ne payais pas ce prix-là. Voilà, c'est surtout ça, aujourd'hui, les réactions. Après, moi... Mais pas des gens qui renoncent à prendre pour le moment ? Non, ils ne renoncent pas à prendre, justement, parce que pour l'instant, on est passé de 30% à 15%, donc ça reste quand même en partie remboursé. Et en général, les médicaments homéopathiques ne sont pas... Enfin, ne sont pas... Voilà, un tube de granule, ça ne coûte pas 50 euros. D'accord. Et vous, docteur Debrémond-Dars, à Malakoff, des réactions particulières ? Alors, moi, je suis médecin généraliste de secteur 1 à Malakoff, du coup, en centre de santé, donc qui accueille surtout beaucoup de patients, notamment avec l'AMU, la SAMU, donc l'homopathie ne fait même pas partie du champ des possibles. Enfin, ce n'est même pas une question qui se pose. Les quelques rares fois où ça se pose, le retour que j'ai principalement, c'est que les gens comprennent ce que c'est. On leur a toujours dit que c'était naturel, que c'était des plantes. Ils comprennent que ça peut être du blaireau écrasé, ou du trou noir, ou des choses qui sont complètement délirantes, extrêmement diluées. Le fait d'avoir lancé un débat, d'avoir pu expliquer aux gens ce qui se passait, ce qu'il y avait derrière l'homopathie, les gens comprennent très bien. Et c'est ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, de façon plutôt macroéconomique, quand on voit les chiffres du laboratoire Baron. Il y a un désintérêt pour l'homopathie, une perte de vitesse des ventes, et c'est juste parce qu'on a expliqué ce que c'était. Donc vous avez des patientelles à l'image de vous-même. Professeur Stéphane Mouly, vous à l'hôpital, vous avez des réactions particulières ? Alors c'est très intéressant parce que le micro-trottoir est en particulier très intéressant. Quand on voit que plus de 95% des personnes interrogées disent « Non, je n'en utilise pas, non, ça ne sert à rien » ou « Non, je ne suis pas malade », aller voir un professeur d'université dans un grand hôpital universitaire, on a tellement peur de se faire prescrire des médicaments extrêmement agressifs ou toxiques que, je vous prends l'exemple d'hier après-midi, j'ai 30% de mes patients qui m'ont parlé de l'homéopathie, qui m'ont parlé des plantes médicinales, qui m'ont dit « Mais pourquoi vous ne me donnez pas ça ? » « Pourquoi on m'a prescrit du gamma-16 en 1987 ? » qui était un espèce d'extrait de mixture d'immunoglobulines totalement inefficace et ça m'a ressuscité. Pourquoi cette molécule a disparu ? Donc je crois que les réactions, je suis assez d'accord avec tout ce que je viens d'entendre, mais je crois que les réactions, elles dépendent du contexte et elles dépendent de la pathologie concernée et je pense qu'on va revenir sur un certain nombre de ces points et sur les doctrines homéopathiques. Car il faut rappeler que l'homéopathie est une doctrine. Docteur Antoine de Mousseau, vous vouliez juste rajouter quelque chose sur ce qui s'est dit déjà ? Non, juste une petite correction par rapport à la baisse des ventes des médicaments homéopathiques. Il faut savoir que, conjoncturellement, ce qui est très étonnant, c'est que tous mes collègues, tous mes confrères qui prescrivent l'homéopathie sur le secteur ont tous une augmentation de nouveaux patients. Donc déjà, ça contredit un petit peu l'effet que les gens se désintéressent de l'homéopathie. Par contre, il y a un fait qui est certain, qui est médical en général, et on est tous confrontés à ça, c'est qu'il part tous les jours un médecin qui prescrit l'homéopathie à la retraite et qu'un médecin qui part à la retraite, forcément, ça fait chuter énormément. Tous les médecins partent à la retraite. Pour vous dire que, si vous voulez, ça fait partie beaucoup aussi de la chute de prescription. Les chiffres, c'est ça. En termes d'utilisation de l'homéopathie, on ne peut pas dire aujourd'hui... C'est intéressant, ce micro-trottoir. C'est intéressant parce que c'est un micro-trottoir, donc ça prend les gens comme ils sont. Moi, ce qui m'a plu, c'est que les gens qui ne sont pas malades ne prennent pas de traitement. Ça, ça m'a beaucoup plu. Parce que finalement, on est bien d'accord là-dessus, tous les deux, avec mon confrère, parce que c'est la base même du charment d'Hippocrate qu'on n'affonnait pas. Et puis en même temps, il y a des gens quand même qui disent « Oui, mais peut-être qu'ils ne savent pas trop ce que vous disiez aussi par rapport au fait que... » Est-ce que c'est psychologique, pas psychologique ? On en reparlera parce que je pense qu'il y a une dimension aussi humaniste de la médecine qui est en train de partir à volo. Ça, on en reparlera effectivement peut-être dans la troisième partie de l'émission. Pour faire de mouli, je voulais juste quand même, pour qu'on explique à nos auditeurs, on est dans un processus de déremboursement, on n'y est pas totalement puisqu'on est toujours à 15%, mais c'est entamé. Juste brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes et le process qui conduit à ce déremboursement ? Qu'on explique à nos auditeurs que ce n'est pas au doigt mouillé, ça ne se fait pas comme ça ? Non, non. D'abord, ça a été un accouchement extrêmement long. Je vous rappelle quand même l'historique. 2003, Jean-François Matéi décide de brutalement passer de 65% à 35% de remboursement. Et puis quelques années plus tard, le ministre de la Santé en place, qui devait être notre collègue Douste Blasie, dit que ça concerne 10 millions de patients, mais pour 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une goutte d'eau quand on voit le chiffre d'affaires des statines de certains médicaments cardiovasculaires qui sont en revanche des médicaments avec des preuves scientifiques, on va en reparler. Et puis quelques années plus tard, le ministre de la Santé suivant dit, tant que je serai dans la place, personne ne touchera à l'homéopathie. On se souvient des vénotoniques qui soignaient les jambes de Bernadette Chirac, etc. Et puis finalement, Agnès Buzyn, hématologue, cancérologue, scientifique, elle est plus dans la mouvance actuelle de toutes ces nécessités de preuves scientifiques, de toute cette rigueur méthodologique qui est prônée de plus en plus par nos autorités de tutelle, qui prend avec finalement un certain courage politique peut-être moins évident aujourd'hui, parce que les mentalités, comme le disaient mes collègues, ont quand même un peu évolué, la décision de dérembourser en deux étapes. Non mais ça, concrètement, on regarde la littérature, on regarde les études, c'est ça qu'on explique juste brièvement. Alors j'y viens. Il faut savoir que sur une quarantaine d'années, il y a un peu moins de 2000 publications sur l'homéopathie, que toutes les méta-analyses sont, ce qu'on appelle une méta-analyse pour nos auditeurs, c'est un regroupement d'études, et ce sont des modèles mathématiques. En gros, on regarde si les études vont toutes dans le même sens, et si elles ne vont pas toutes dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une démonstration de l'efficacité de tel ou tel médicament, on regarde quel est celui qui l'emporte, on regarde une quantité de bénéfices, est-ce que ça améliore beaucoup ou un petit peu. On regarde tous ces éléments méthodologiques, on les analyse, le rapport d'expertise est présenté à nos collègues de la Haute Autorité de Santé, qui statuent sur la quantité de bénéfices, sur les critères sur lesquels ce bénéfice est démontré ou pas, et si ce bénéfice justifie une prise en charge par la collectivité, par les pouvoirs publics. On est dans un débat économique ici. Donc, Antoine de Monceau, ce process qui s'applique à d'autres médicaments, évidemment, ce n'est pas un process inique pour l'homéopathie, il s'applique, l'HAS l'applique à tous les médicaments, vous le contestez parce que vous trouvez qu'il n'est pas adéquat ? Qu'est-ce que vous en pensez du processus ? S'il n'y a pas de démonstration d'efficacité, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine logique à ce que la communauté ne prenne pas en charge ? On ne dit pas qu'on interdit l'homéopathie, je précise quand même, tout un chacun peut continuer à se soigner par l'homéopathie, mais ce n'est pas remboursé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce process ? Je pense que c'est plus complexe que ça. Pour être allé à l'HAS comme représentant d'une société savante, on a beaucoup discuté de cette problématique, c'est plus complexe que ça. Je pense qu'en fait, il y a deux choses dans l'homéopathie. Il y a le médicament homéopathique, qui pour l'instant reste une sorte d'énigme scientifique, mais qui est en voie d'être réglée. En tout cas, on va, à mon avis, très rapidement connaître les tenants aboutissants. Et puis, il y a la thérapeutique homéopathique, c'est-à-dire la prise en charge de patients dans leur globalité. En fait, il y a deux courants de pensée qui s'affrontent, mais ils ne vont pas s'affronter longtemps, parce que ça va se rassembler, tout ça. Il y a un courant mécaniste qui dit qu'il faut forcément quelque chose de matériel, une molécule qui va agir sur quelque chose de matériel, une cellule ou un organe pour qu'il y ait une réaction. Et puis, un courant scientifique actuel de plus en plus prégnant qui dit qu'il n'y a pas que ça dans la réalité, il n'y a pas que la molécule. Il y a une molécule seule, ça n'existe pas. Il y a une molécule et une vibration, et que quand la molécule disparaît, il reste, en termes d'information, cette vibration. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous discutez avec les gens de l'AHS, ils disent, mais nous, on ne conteste pas le fait que la thérapeutique homéopathique puisse être intéressante, qu'elle puisse rendre service à la population, qu'il puisse y avoir des effets. Nous, on nous demande d'évaluer le médicament homéopathique. Or, c'est vrai que le médicament homéopathique, on est en train de retravailler là-dessus, le médicament homéopathique est complexe à évaluer, du fait d'abord de sa dilution, du fait de sa spécificité individuelle, par individu, ça demande des nombres de gens extrêmement importants. Voilà, il y a une vraie difficulté d'évaluation, et ils sont tout à fait d'accord avec ça, à l'AHS. Docteur Debrémond-Dars, vous êtes d'accord, entre guillemets, avec l'AHS, qui dit, il y a deux choses, il y a le médicament qu'on évalue, et d'autre côté, la thérapeutique, en général, et la prise en charge globale du patient, qui est là, beaucoup plus difficile à évaluer. La prise en charge globale du patient, enfin, en gros, nous, ce qu'on conteste, c'est le médicament, en effet, qui n'a pas à être remboursé. Et la pratique homéopathique, pour nous, n'est pas un domaine, quelque chose de prouvé, donc quelque chose qui n'a pas à être remboursé par la communauté. Après, l'accompagnement du patient, sa prise en charge globale, elle est au cœur du métier de médecin généraliste. Et ça, ce n'est pas une question de ce qu'on va donner, et si jamais je vais faire rentrer mes patients dans une case qui a écrit il y a 200 ans, c'est le temps que je vais passer avec lui, le temps que je vais lui laisser parler, les questions que je vais lui poser, le temps que je vais pouvoir lui consacrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Mes patients, dans la mesure du possible, j'essaie de faire en sorte qu'ils ressortent sans ordonnance. Je n'ai pas toujours besoin, même quand il y a un rhume, d'un médicament. Oui, ce n'est pas le monopole des médecins homéopathes que de passer du temps, on voulait dire. C'est ça, en gros. Et c'est là où l'intérêt, je pense, à une époque de l'homéopathie, il y a 200 ans, c'était ça, c'était d'éviter des thérapies très agressives. Il y a 200 ans, on était encore à la saigner, on traitait la syphilis avec du mercure. C'est une époque qui est passionnante pour l'histoire de la médecine, mais qui est quand même un peu moins passionnante pour les malades qui duraient moins longtemps. Et l'homéopathie est arrivée avec ces principes d'écoute, une partie, ces principes de prise en charge globale de la personne, mais qui sont aujourd'hui au cœur du métier de médecin généraliste, qui sont mon quotidien. Et je n'ai pas le besoin de me référer à une doctrine d'il y a 200 ans pour avoir cette démarche globale, pour accompagner les patients dans leur individualité, pour les laisser parler l'autant possible et les écouter, ce qui je pense est le cœur de mon métier, plus qu'une discipline scientifique. Oui, donc là-dessus, vous vous retrouvez, vous êtes d'accord sur le truc. Je me retrouve tout à fait là-dessus, et je reconnais, mais il faut, quand je décide de mettre en place un traitement, un médicament ou un traitement, qu'il soit évalué, qu'il ait un bénéfice et que je connaisse les risques que je fais courir mon patient en lui donnant ce traitement. Et c'est ça, du coup, la pratique, pour moi, de la médecine evidence-based, basée sur les sciences. Laetitia Prozola, vous êtes d'accord avec... Vous passez du temps, vous aussi, avec ces clients-là qui viennent acheter l'homéopathie ? Effectivement, en fait, c'est quelque chose que j'applique, puisque effectivement, on ne soigne pas une maladie, on soigne un patient. À partir de ce moment-là, il faut prendre en compte tout son contexte, tout son historique, tous ses besoins. Et la composante, effectivement, orale, savoir écouter ce qu'il a à dire, en fait, c'est une très grosse partie du métier aussi, parce qu'en fait, non seulement ça va permettre d'orienter, nous, après nos conseils, mais aussi de comprendre qu'il y a énormément de personnes qui sont inquiets, en fait, au départ, de leur état de santé, qu'ils ne comprennent pas. Et beaucoup de choses, en fait, qui vont accompagner autour, en fait, souvent, de règles hygiénolététiques. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je fais dans la vie ? Qu'est-ce que... Voilà, l'alimentation, mais aussi des habitudes de vie. Il y a énormément, par exemple, de personnes qui ont du mal à dormir. Est-ce qu'il y a besoin d'aller prendre un médicament ? C'est aussi d'écouter quelles sont ses habitudes avant d'aller dormir, de le conseiller, de savoir l'accompagner là-dessus. Et en fait, quelque part, l'homéopathie, moi, je le considère comme le dernier arsenal quand la personne veut avaler quelque chose. Pour lui, il est soigné que s'il avale quelque chose. Et c'est pour moi, à ce moment-là, qu'intervient l'homéopathie. Parce que ça fait partie de la composante psychologique de... Pour moi, un médicament, c'est quelque chose que j'avale, que je mets dans la bouche, que j'avale. Et là, on m'a soigné, on m'a écouté, on m'a donné quelque chose. Mais alors finalement, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de... Vous dites... Voilà, on prend le docteur de Mosseau, on prend le médecin dans sa globalité. Docteur de Brémond-Dars vous dit la même chose. La problématique, c'est le déremboursement, mais qui finalement... Excusez-moi, OK, il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer, mais le problème se résout à ça parce que tout le monde peut continuer à faire sa pratique. Vous, vous avez continué à passer du temps avec vos patients, docteur de Brémond-Dars aussi, de le prendre... J'espère, tout un chacun, tous les médecins généralistes vont le faire. Donc, ce problème qui a agité la France quand même et qui, pendant un an, se résume à... OK, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne peuvent pas se le payer, mais ça se résume à ça, docteur de Mosseau, ou pas ? Non, non, je pense que ça ne se résume pas à ça. Ça a mis en évidence qui est, ce que vous disiez tout à l'heure, qui est au cœur de la médecine, c'est la prise en charge du patient. Malgré tout, je respecte énormément le médecin généraliste qui fait vraiment son métier. Maintenant, voilà, malheureusement, je vois quand même énormément de patients pour qui, visiblement, on ne s'est pas vraiment intéressé à eux. Alors, si je ne dis pas que ce que je fais est mieux ou pas mieux, je n'en sais rien. En tout cas, il y a un réel besoin, on en parlera à la fin, sur le pourquoi de l'homéopathie, mais il y a un réel besoin de ça. Ça, c'est une chose, c'est ce que vous dites, c'est la part, je dirais, on dirait psychologique, peut-être pas, mais en tout cas émotionnelle de la médecine. Mais en même temps, en même temps, je suis désolé, ça fait pratiquement 40 ans que je suis installé et j'ai pu quand même vérifier dans ma pratique un certain nombre de choses intéressantes en termes de santé. C'est-à-dire que des enfants qui prennent des antibiotiques tous les mois, parce qu'il y en a encore, malheureusement, même si le Collège national des anciens en médecine générale prône pour une déprescription, je suis désolé, mais il y a encore des tas d'enfants qui avalent les antibiotiques tous les mois et que quand je vois ces enfants que je leur donne un traitement pendant un mois, trois semaines, un mois, c'est pas long, et qu'à la suite de ça, leurs défensibilitaires vont mieux et qu'ils sont beaucoup moins malades et qu'ils prennent plus d'antibiotiques, ça m'intéresse, même en termes de santé publique. Après, on en pense ce qu'on veut. Maintenant, si vous voulez, on parle de pratique médicale. La pratique médicale, c'est quelque chose qu'on met dans son expérience propre de médecin. D'accord ? Et donc, voilà, si l'homéopathie, ça ne marchait pas du tout, je peux vous assurer que ça fait bien longtemps que j'aurais fait autre chose parce que, voilà, ça fait trois générations de patients que je soigne et ces patients-là, leur état de santé est bon. Et quand on parle, par moments, de perte de chance, parce que c'est quelque chose qui revient, la perte de chance quand on est médecin et qu'on examine quelqu'un, qu'on lui adapte la thérapeutique la plus appropriée pour lui, que ce soit un antibiotique, un antihypertenseur ou un médicament méopathique, je suis désolé, c'est de la médecine. Les médecins méopathes qui ont été stigmatisés, voire plus que ça, par ceux qui, je ne sais pas pourquoi, avaient un peu la haine contre eux, les médecins méopathes, ce sont des médecins généralistes qui font leur métier comme les autres. Il faut arrêter de penser que c'est des espèces de zozots qui sont avec un pendule dans un coin et dans une hurte. Ce n'est pas ça, la médecine. Et encore, ça peut marcher. Je veux bien, mais ce n'est pas le propos. Justement, je vais vous laisser la parole, docteur De Monceau. Je vais juste réagir sur ce que vous disiez, Leticia Pronzola. On ne soigne pas une maladie, mais un patient. J'aime beaucoup ce discours-là. On va revenir vraiment sur les principes de l'homéopathie, comment ça fonctionne. Parce que finalement, peut-être que l'homéopathie, elle part d'un postulat, c'est qu'on ne soigne pas un symptôme, mais on soigne un individu dans sa globalité, autant dans ses émotions qu'évidemment sa physiologie. Alors, sur quoi ça repose justement l'homéopathie et comment ça fonctionne, docteur De Monceau ? Alors, je vais inverser votre proposition. L'idée qui est quand même intéressante, la question qu'on peut se poser sur le plan médical, c'est de se dire, mais c'est quoi un symptôme ? Pourquoi quelqu'un qui va bien fait un symptôme ? On peut penser que juste il fait un symptôme parce qu'il y a un truc qui dysfonctionne, un organe. Pourquoi ? Par exemple, à un moment donné, il est très fatigué, il devient frileux, etc. On dose ses hormones thyroïdiennes, ah, la thyroïde ne fonctionne pas bien. On lui donne des hormones thyroïdiennes en substitution, pourquoi pas ? Sauf qu'on se rend compte que ça ne marche pas à tous les coups. On ne se marche pas à tous les coups parce que le symptôme, il est rarement isolé. En fait, il est dans un contexte global d'une personne qui, à un moment donné, s'est désadaptée par rapport à son environnement, peu importe. Et cette désadaptation-là a généré, on va dire, une maladie, d'accord, mais qui l'affecte dans son ensemble. Alors, la différence, nous, bien sûr que je vais donner des hormones thyroïdiennes, bien sûr que je vais donner des médicaments contre l'attention, l'inflammation. Oui, on est d'accord que c'est une médecine complémentaire. On n'est pas dans la substitution. On n'est pas là pour traiter un infarctus ou un cancer avec la coméopathie. Jamais. Même pas en rêve. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je vais vous donner un exemple, deux exemples. J'ai travaillé il y a quelques années avec un ami endocrinologue du CHU sur le diabète insulodépendant. Bon, ok, pancréas ne fonctionne pas, mais l'insuline, facile. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des gens qui ont vraiment du mal à les équilibrer. Il m'a dit, on va tester quelque chose, tu vas me prendre un lot de patients, les miens, que je n'arrive pas à équilibrer, tu vas les prendre en consultation, tu vas leur donner un traitement immunopathique, on va voir ce que ça donne. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une très bonne étude qu'on n'a pas faite parce qu'il faut des moyens. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on arrivait mieux à les équilibrer. Quand il y a eu l'histoire... Juste, comment ces granules ? On peut revenir quand même juste deux minutes sur... Expliquez-nous comment ça fonctionne, les principes de base, qu'il y a quoi dans ces granules ? Alors... Il n'y a pas d'ailleurs que des granules dans le... Non, le principe, le principe, je n'aime pas l'histoire des dogmes et l'histoire des doctrines. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis médecin, j'utilise des médicaments, j'ai fait les mêmes métiers avant de faire les signes. Il y a quoi dedans et ça agit comment ? Voilà, c'est pas une question de doctrine. Les médicaments homopatiques, c'est une substance qui a provoqué des symptômes chez un individu sain. Par exemple, Brionia, la Brionne, ça déclenche des inflammations. Et on se dit, tiens, c'est intéressant, est-ce que si on donne cette substance à quelqu'un qui a les mêmes symptômes, est-ce que ça ne peut pas provoquer une réaction de l'organisme qui va lui permettre, en fait, de gagner du temps, quelque sorte. Mais ça, c'est intéressant parce que d'abord, vous pouvez utiliser des médicaments homopatiques en très basse dilution. Donc, vous ne me contrôlerez pas si c'est en très basse dilution, il y a des molécules. Donc, on a bien un effet moléculaire également. La dilution, c'est les CH. Si, justement, je vais vous contredire, mais je vous laisse finir. Voilà, j'allais vous interroger, le principe des CH, c'est qu'on dilue une portion de substance active dans 99 portions d'alcool. Et après, on redilue, on redilue jusqu'à obtenir plus c'est dilué, moins il y a de substances dedans. Bien sûr, à partir en gros de la 9CH. Le silocococcylum, c'est de 200CH, ça correspond à une molécule de foie de canard de barbarie pourrie dans autant d'atomes qu'il y a dans l'univers. Mais ce n'est pas tout fait vrai parce que ce n'est pas le même type de dilution. C'est la mission corsacophienne, mais le principe... non, mais ça, c'est une caricature. Je reprends l'abryonia qui peut être donnée en dilution basse. Donc, ça veut dire que statistiquement, il reste des molécules. Bien sûr, très important de l'humain, c'est sa sensibilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon. Par exemple, on le voit quand vous donnez même un médicament à l'hôpathie. Ça, c'est vrai pour tous les médicaments, bien sûr, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Vous avez des personnes qui réagissent très fort, d'autres pas, etc. Et que même si on prend un médicament qui a été étudié par randomisation, c'est-à-dire qu'on a fait une espèce de coupe statistique standard, nous, en pratique, on se rend compte que les gens ne réagissent pas tous de la même façon. Mais en quoi le fait de mettre... On utilise ça. C'est-à-dire qu'on utilise cette sensibilité de la personne pour lui donner une information moléculaire à base avec peu de molécules ou pas, sachant que cette information chez quelqu'un d'ultra-sensible peut parfaitement fonctionner même s'il n'y a pas de molécule. Simplement, on a la trace de cette molécule. On en parlera, si vous voulez, sur le plan de la recherche. On a la trace de cette molécule et ça fonctionne. Mais l'habitude dans les traitements homéopathiques n'est pas de prescrire que des conditions infilies. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mythe aussi. Fr. Stéphane Mouguil, alors justement, vous êtes pharmacologue. Est-ce que ces principes-là, quel regard vous portez dessus ? Est-ce que vous allez contredire le docteur de Monseau, justement ? Oui, oui. Après, c'est... La philosophie du débat, elle doit aller au-delà de ça. Mais moi, je suis... Oui, oui. Mais sur un plan pharmacologique, toutes les sociétés, y compris les sociétés savantes qui s'intéressent à l'homéopathie, s'accordent à dire qu'on n'a pas de démonstration pharmacologique. Les dilutions, d'abord, c'est une unité qui a été inventée par le fondateur de l'homéopathie il y a deux siècles. Et tout ce qui a été dit est très intéressant parce que vous avez là-dedans, dans ces quelques minutes, vous avez les trois axes majeurs qui expliquent pourquoi l'homéopathie a survécu aussi longtemps. Il y en a d'autres après, mais qui sortent du débat scientifique. Cette dilution, elle est effectivement extrêmement importante. Cette unité, le centésimal anémanien, le CH. Anémane, c'était le médecin. Exactement. Et ce que les gens ne savent pas et sur quoi ils ont parfois tendance à se tromper si j'en crois ce que j'entends de mes patients et des patients de mes collègues, c'est qu'ils ont l'impression que plus il y a de CH, plus il y a de produits. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et sans rentrer dans des considérations de chimie moléculaire ou de physique des particules trop ésotériques, il y a un moment, au-delà d'une certaine dilution, en général, 9 CH, ce qui est la majorité des médicaments homéopathiques, 9 CH, c'est 10 puissance moins 18, donc c'est 100 milliards de milliards de dilutions. C'est comme si vous diluyez un millilitre dans 100 milliards de milliards de millilitres. Je vous laisse convertir en litres, en hectolitres. C'est l'équivalent de tous les océans de la planète Terre. Aller retrouver, aller doser un milligramme de médicaments dans les océans de toute la planète Terre, ce n'est pas possible. Autrement dit, je termine juste sur ça, dans une société et dans un contexte scientifique qui est le nôtre où on essaye de comprendre moins, j'entends qu'il y ait encore du produit et les phénomènes de sensibilité. Y a-t-il des études de sensibilité sur la sensibilité des récepteurs de l'être humain aux molécules homéopathiques ? Il n'y en a pas. Y a-t-il une étude sur l'un des trois principes de l'homéopathie qu'on appelle la dynamisation, c'est-à-dire moins il y a de molécules, plus on agite pour les exciter ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des dosages sanguins au cours des essais thérapeutiques de l'homéopathie ? Il n'y en a pas. Y a une chose sur laquelle l'homéopathie a 200 ans d'avance sur la médecine actuelle, même si ça fait plaisir d'entendre justement des généralistes et des médecins au sens large qui accordent du temps à leurs malades, c'est la personnalisation. Bien sûr. Vous allez répondre à Antoine de Monson. Docteur Debrémondas, par rapport à ce que vient de dire, est-ce que ça, ça plaide pas ? Et notamment ce que vous disiez par rapport aux patients qui croient que plus il y a de CH, plus le nombre est élevé, plus il y a de produits, ce qui est contraire. Est-ce que ça plaide selon vous pour ce fameux effet placebo que l'homéopathie aurait finalement se résumerait à un effet placebo ? On parle de moins en moins d'effet placebo parce qu'en plus, ça balance l'effet nocebo. On parle de plus en plus d'effet contextuel. Et c'est là où votre exemple sur les diabétiques est très intéressant. Vous les avez pris. Donc vous avez pris du temps avec ces gens-là. Vous les avez écoutés. Vous avez passé du temps avec eux. En plus, vos consultations, je pense qu'elles durent vous avez essayé de l'avantage d'être en secteur 2 et d'avoir du coup une patiente comme ça. C'est que vous avez pris du temps avec eux. Et du coup, on ne peut pas d'une façon scientifique comparer une thérapie A chez un patient et une thérapie A plus B. Si vous faites ça, vous allez forcément avoir des résultats supérieurs dans la cohorte A plus B. Et on peut être pour la même chapelle à ce niveau-là, c'est-à-dire passons du temps ou offrons du temps aux patients. Et c'est là où justement dans le diabète en plus, le diabète, on sait que ça dépend de l'alimentation, du mode de vie, les infirmières, notamment les infirmières asalées, les infirmières d'éducation thérapeutique, ont une place énorme et sont primordiales pour, petit à petit, écouter les gens s'intégrer dans leur vie. Quand je reçois un patient diabétique que j'ai du mal à équilibrer, mon premier réflexe, ce n'est pas d'augmenter les doses de médicaments, c'est de faire le point avec lui sur comment il mange, comment il va au travail, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il fait de l'activité physique, quels sont ses loisirs. Et je ne vais pas lui proposer un message santé publique calibré, comment on peut nous balancer à tirer l'arigot sur les réseaux sociaux ou par affiche. Je vais me poser avec lui et je vais discuter. Votre travail, c'est tel endroit, votre domicile, c'est tel endroit, qu'est-ce que vous aimez ? Ah, vous n'aimez pas marcher. Ah oui. Bon, la piscine, non, le vélo. Et c'est ça qui compte pour eux, c'est ça qui permet à la fin d'améliorer les gens et de faire qu'ils ont une meilleure survie, avec une meilleure vie. Et on peut vous remercier les HOMPADORF à 200 ans avant. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de 200 millions d'euros qui est le coût annuel des granules homéopathiques pour payer justement ces infirmières rasalées et pour nous, médecins généralistes, avoir des consultations peut-être un peu plus longues. Alors, docteur Demonceau, est-ce qu'on peut, du coup, ça voudrait dire réduire l'effet de l'homéopathie que personne ne, entre guillemets, on conteste l'effet du médicament mais pas l'effet de la prise en charge de l'homéopathie. Est-ce qu'elle se résume justement à cette prise en charge, c'est-à-dire à prendre du temps, à prendre le patient dans son ensemble ? Est-ce qu'on peut le résumer à ça ou est-ce que le produit en lui-même a un impact ? Vous, c'est ce que vous... C'est très complexe. Je voudrais juste contester juste un tout petit peu ce que vous disiez à propos des recherches. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une publication très intéressante de l'effet du Planck qui s'appelle le gel zémium, le jasmin de Virginie, sur le système gabayergique parce qu'on l'utilise beaucoup dans l'anxiété. Le système gabayergique, c'est un système qui, au niveau du cerveau, gère en partie l'anxiété, pour faire simple. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait partie de la recherche fondamentale de choses qui avancent aujourd'hui parce qu'on connaît mieux maintenant aussi certains fonctionnements qu'on ne connaissait pas avant, notamment dans le fonctionnement cérébral. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je souscris complètement à ce que vous dites. Je ne me considère pas comme 200 ans en avance parce que ça me vieillirait beaucoup. Mais en même temps, je souscris complètement à ce que vous dites. La seule chose que moi, ce que je constate depuis que je suis installé, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça du tout, la médecine. Ça, c'est comme vous la voyez et comme vous la pratique. Vous voulez dire que la plupart du temps, les médecins ne prennent pas le... Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si ça fonctionnait comme ça, si ça fonctionnait comme ça, si les mamans ne venaient pas me voir parce qu'elles donnent des antibiotiques tous les mois à leurs enfants, elles n'auraient pas besoin de venir me voir puisqu'ils ne seraient jamais malades. Enfin, pratiquement, ils ne seraient jamais malades si ils ne prennent pas des antibiotiques. Les rhumes se passeraient tout seuls comme ils doivent se passer. Il n'y aurait plus d'otites, il n'y aurait plus rien. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, d'accord, je suis d'accord que la médecine évolue et j'en ai beaucoup discuté avec mes jeunes confrères de Reims qui forment les médecins généralistes. Je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et que encore aujourd'hui, peut-être demain, ça ne sera plus vrai. En tout cas, il y a certains domaines où ça le restera, mais peut-être demain, ça ne sera plus vrai. Aujourd'hui, je pense que l'homéopathie n'est pas uniquement dans l'écoute. L'homéopathie, en tant que thérapeutique, a sa place aujourd'hui dans le système de soins. Non, alors, elle n'est pas uniquement dans l'écoute, elle est dans quoi ? Elle est dans quoi ? C'est quoi les faits ? Puisque vous vous dites... Non, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche qu'on réfute le fait que ça marche. Il faut arrêter de faire du scientisme. C'est ce que vous a dit la HHS, globalement. Il ne faut pas faire de scientisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche avant qu'on sache qu'elle était ronde et qu'elle était ronde. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche qu'on peut dire que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à prouver que ça marche. Les antidépresseurs, pendant des années, on n'a pas su comment ça marchait. Ils se sont remboursés parce qu'il y a un effet qui est supérieur à l'effet placebo. Aujourd'hui, l'homopathie, dans les méta-analyses qu'on a pu avoir, et pas avec les anis isolés, on n'arrive pas à se prouver une supériorité. Non, ce n'est pas vrai. Il y a trois méta-analyses positives. Il y a trois méta-analyses positives. Avec 80 essais faits par la même équipe et sponsorisés par les laboratoires. Mais non. La première méta-analyse australienne que le gouvernement australien n'a jamais publiée, elle était positive. Ils en ont commandé une deuxième pour laquelle les experts ont changé la donne au fur et à mesure parce qu'ils se rendaient compte que finalement, ça allait peut-être encore être positif. Ils ont changé la donne en cours de route pour en produire une négative. C'est-à-dire qu'une méta-analyse on lui fait dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'effectivement, on ne sait pas... Mais il n'y en a pas qu'une méta-analyses. Non, mais il y en a d'autres positives. Il y a un complot ? Non, il n'y a pas un complot. Non, je ne sais rien. Je ne suis pas complotiste. Ni pro, ni anti. Il n'y a pas de complot. Je ne pense pas qu'il y ait de complot. Je pense qu'on est dans quelque chose qui est passionnant. Ça fait presque 40 ans que je ne me passionne pas pour l'homéopathie en elle-même, les granules, je m'en fous. Mais je me passionne par cette interrogation de comment quelque chose d'aussi dilué peut faire un effet dans le corps humain. Et je me suis confronté à des mathématiciens, à des physiciens. Là, maintenant, les physiciens quantiques sont intéressants parce qu'ils rentrent dans une autre dimension. Ils ont une plus grande ouverture. Déjà tout petit en médecine, je me disais mais comment on peut penser que juste un organe malade va être soigné que pour cet organe malade alors qu'on ne tient pas compte du tout de la personne humaine dans sa globalité. Et ça, ça m'a toujours interpellé. Ça m'interpelle toujours, même si je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, vous n'avez pas la réponse. Non, mais ce qui m'interpelle, je vais vous donner, il y a une étude qui a été faite par des vétérinaires avec des dindes. La dinde n'a jamais fait preuve d'une intelligence absolue. Avec des dindes, ces dindes, quand on les emmène à l'abattoir, je parle des dindes. Les dindes, quand on les emmène à l'abattoir, en fait, elles sont anxieuses, ce qui est normal, donc elles se battent entre elles et elles se font des hématomes ce qui les rend impropres à la consommation. Et donc, ils ont mis des médicaments de l'ardicage, plus quoi, dans leur bouffe. Et ces dindes, donc, ont été plus calmes, se sont moins battues et celles qui se sont battues ont eu moins d'hématomes. Ils ont choisi des médicaments spécifiques pour ça. Spécifiques pour ça. Pas des trucs pour l'effet placebo. Et bien, c'est très intéressant parce que cette étude-là a été positive, elle a été publiée, mais ce n'est pas de la médecine humaine. Et ce qui est valable en médecine vétérinaire est un peu compliqué à appliquer à la médecine humaine pour des raisons qui sont des raisons essentiellement financières, d'ailleurs, parce que ces études, ces recherches coûtent très, très cher et qu'il faudrait qu'on puisse financer. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que ce qui est valable en médecine vétérinaire n'est pas forcément applicable en médecine humaine. Et c'est aussi vrai pour de vrais médicaments. Et je vous invite à lire un papier qu'on a publié récemment justement à la demande dans une revue scientifique de médecine vétérinaire sur l'utilisation des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires qui sont des médicaments qui sont totalement contre-indiqués chez l'homme en cas d'infection ou en cas de risque de syndrome infectieux parce que ça donne des complications catastrophiques, sont la pierre angulaire du traitement de toutes les infections du bétail et des animaux avec des mécanismes qui sont spécifiques et parfois des voies communes. Et pourquoi ces voies communes entraînent des drames chez l'homme et sont indispensables pour guérir les animaux malades quel que soit le type d'espèce ? Non ? Non ? Mais ça fait partie de la recherche. Alors vous Laetitia Ponzola par rapport à cette absence de preuves alors peut-être que le docteur de Monceau me démentirait dans la formulation mais en tout cas la difficulté puisque lui-même dit je ne sais pas encore je ne sais pas comment ça fonctionne vous en tant que pharmacienne comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Quel est votre sentiment ? Alors en fait par rapport à ça parce que du coup il y a plusieurs arguments qui ont été avancés et en fait par exemple sur la physique des choses parce que c'est quand même de la dilution quand même l'homéopathie on parle de diluer 10 fois 15 fois voilà des 30 fois 200 fois pour le cas de l'oscillococcinum donc en fait on est vraiment sur des cas de dilution extrême après si on en reprend aux règles physiques en fait on se rend compte qu'il y a aussi la notion de mélange des mélanges mais qu'on n'arrive pas à explorer sur la partie homéo tout simplement parce que c'est absolument dilué donc aujourd'hui il y a de toute façon une incapacité physique nous en tant qu'être humain à comprendre ce qui se passe dans l'infiniment petit donc effectivement et c'est là en fait où ça laisse la part ouverte à interprétation et à question et c'est comme ça qu'on peut ne pas complètement réfuter finalement certains arguments après dans un autre sens donc on peut pas l'expliquer donc on continue alors justement c'est la question c'est que si on prend les choses pragmatiques de la façon dont on le fait actuellement aujourd'hui on évalue un médicament par rapport aux effets ce que nous on arrive à comprendre si on n'arrive pas à démontrer qu'il y a un effet on se dit ben en fait pourquoi on le rembourserait alors qu'il y a des médicaments qu'on ne rembourse pas et qui sont utilisés qui sont plus ou moins efficaces et que les recettes sont comptées voilà et qu'on arrive à décompter tout ce qu'il y a dedans mais du coup pour moi la question elle est aussi dans justement le déremboursement donc à partir du moment où un produit est complètement déremboursé qu'il n'est plus considéré comme un médicament la question c'est est-ce que c'est encore un médicament ? Non la question elle peut arriver là aussi et c'est là aussi où je pense ça suscite des pas mal de questions et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de débats en fait ils ont ce raisonnement-là de se demander du coup est-ce que ça reste un médicament ? Pas tous pas tous mais il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui disent mais pourquoi si le médicament n'est pas remboursé pourquoi c'est un médicament en fait ? Alors qu'il y a quand même il y a beaucoup des médicaments qui ne sont pas remboursés mais ça va être de plus en plus et ça va être de plus en plus il y a plein de médicaments homéopathiques sans compter les autres qui ne sont déjà pas remboursés donc pourquoi aller dans une officine pour l'acheter pourquoi aller pourquoi avoir donc ça dévalorise ça dévalorise pas le produit ça dévalorise la notion qu'en aura le patient en fait en se disant en fait si c'est pas remboursé ça a été démontré que c'est pas si efficace que ça et donc en fait ça sert à quoi que je le prenne pourquoi je le paierai pourquoi enfin il y a toute une question qui arrive dessus il y a deux petites choses la première c'est que le statut du médicament c'est pas nous qui décidons c'est une directive européenne aujourd'hui le médicament homéopathique est reconnu comme un médicament point c'est tout après on en fait ce qu'on veut et on peut changer mais ça c'est la perception c'est la perception du patient du client oui bien sûr mais là la question en fait un médicament c'est tout ce qui est présenté comme ayant une fonction sur un organe ou sur la santé ou pouvoir poser un diagnostic donc c'est présenté c'est présenté comme parce qu'il y a un effet qui est avalé par litre par les enfants avec tous les effets délétères qu'on connait ça veut dire que le médicament il peut avoir une connotation intéressante rassurante tout ça je suis d'accord avec vous efficace bon ce qui est drôle dans ce débat moi c'est pour ça que je souriais tout à l'heure c'est que c'est très franco-français c'est à dire que là on se pose des questions parce que c'est remboursé d'accord c'est le seul pays au monde pratiquement avec la SUS où c'est remboursé un peu l'Allemagne aussi dans certains landes donc ça veut dire qu'on se pose la question en France de rembourser pas rembourser médicament pas médicament vous allez en Inde 400 000 médecins mais pas 10 millions de personnes sur les paropathies ils se posent pas la question ils ont pas de thunes ils ont des résultats dans leur état de santé ils se posent pas ces questions métaphysiques de ouais mais ça va coûter 2 euros 8 euros parce qu'ils ont pas connu non plus le non mais il y a autre chose alors je suis désolé il y a un système de santé qui part non 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 ils ont pas connu le remboursement c'est comme vous avez oui parce que ça met un petit état d'âme là dessus bon on va pas clore cette discussion pour rebondir justement là dessus on va parler quand même de l'intérêt des français justement pour cette homéopathie un récent sondage Ipsos nous dit que 72% croient en ces bienfaits et j'en fais partie alors on va justement s'intéresser peut-être à ces français pour qui l'homéopathie fonctionne alors selon vous justement Laetitia Pronzola qu'est-ce qui séduit autant les français voilà dans cette approche complémentaire qu'est l'homéopathie aujourd'hui ce qui plaît en tout cas dans la passion telle que j'ai et même dans mon entourage parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent c'est le côté de se dire bah en fait il n'y a pas d'effet indésirable démontré en fait c'est principalement ça qui rassure en se disant bah voilà je vais prendre enfin quelque chose où là je vais pas avoir si je regarde la liste que je déballe la notice risque voilà d'abîmer mon foie d'abîmer les reins d'abîmer tout en fait il n'y a pas d'effet indésirable et les gens ont l'impression de ce côté très naturel et souvent les gens associent le naturel au sein donc je rappelle souvent que le venin de serpent est très naturel mais du coup les plantes aussi oui donc voilà mais les gens se disent voilà c'est naturel c'est sain il n'y a pas d'effet indésirable donc au pire ça ne peut pas me faire de mal donc c'est par opposition finalement à une médecine allopathique toxique voilà toxique par définition bien sûr qu'on se reporte sur l'ombéomatise c'est ce que vous pensez professeur Stéphane ah oui oui moi je je suis entièrement d'accord avec les exemples du docteur Pronzola elle a dit quelques éléments qui nous placent vraiment au coeur du débat ce qu'elle disait tout à l'heure en début au début de ce débat elle disait je propose en dernier recours quand je sens que mon patient a besoin de prendre quelque chose et ça c'était le préambule à ce qu'elle vient de dire c'est à dire l'homéopathie ne peut pas être dangereuse oui on ne prend pas juste de l'homéopathie parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire enfin à un moment donné mais il n'y en a pas quand même dans les faits dans la balance bénéfice risque on ne risque pas d'effet secondaire on prend de l'homéopathie parce que plus de 90% des molécules qui constituent la base des médicaments homéopathiques sont des plantes sont végétales donc on a l'impression d'adhérer à cette médecine non conventionnelle médecine par les plantes médecine dite naturelle c'est ce que vous disiez à l'instant on sait aujourd'hui que les quantités de molécules si tant est qu'elles existent contenues dans les médicaments homéopathiques sont tellement faibles que le médicament ne peut pas nuire et vous verrez d'ailleurs la plupart des indications des propositions parce que les indications c'est un terme très fort les auditeurs ne s'en rendent peut-être par contre non il y a des propositions peut-être utilisées utilisez comme utilisez dans je vous renvoie au Vidal avec des formulations qui sont particulièrement importantes et choisies les propositions d'indications d'administration sont essentiellement dans des maladies bénignes dans des affections bénignes terrain et situations au cours desquelles la majorité des médicaments symptomatiques sont au fur et à mesure déremboursés donc oui je souscris à ce qui a été dit et puis je vous rappelle le principe de l'homéopathie numéro 4 la personnalisation quand vous interrogez les sociétés savantes et quand vous interrogez les laboratoires ils disent le médicament homéopathique a une susceptibilité individuelle c'est ce que vous disiez docteur de Monceau la sensibilité donc il n'est pas accessible à des essais cliniques puisqu'il est valable chez Pierre et il n'est pas efficace chez Paul donc on ne peut pas faire des grandes cohortes super donc on se dédouane de l'évaluation scientifique mais le malade lui qu'est-ce qu'il voit il est entendu il est écouté et il a même l'impression d'une médecine personnalisée comme si on allait chez le concessionnaire acheter la voiture qu'on confectionne soi-même et qui ne ressemble à aucune autre voiture et ça c'est magnifique oui mais donc ça pointe c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure Antoine de Monce ça pointe du doigt quand même les failles de notre médecine actuelle parce que le docteur Brément de Marse il prend du temps et tout ça mais c'est vrai que sans doute tout le monde ne le fait pas j'essaie de prendre du temps en pratique par exemple sur Paris on a on est à zéro installation en 2016 de médecins généralistes sur Paris pour une population énorme départ en retraite là sur mon secteur à Malakoff il y avait une quinzaine de médecins généralistes il y a quelques années et aujourd'hui on va être 11 dans quelques années donc il y a une population qui vieillit une population qui a une demande de soins importante et un nombre de médecins généralistes pour répondre aux premiers soins qui est en chute libre oui on voit bien les durées de consultation c'est quoi c'est 12 minutes ou quelque chose comme ça la vraie moyenne de consultation en France c'est en effet c'est 12-14 minutes pour les médecins généralistes de secteur 1 comme moi et du coup ce que vous disiez sur le besoin d'une médecine naturelle en fait c'est l'opposition en effet il y a eu des scandales on va pas se rouler la face le scandale de la grippe avec du coup on a pour s'épouser les questions de vaccin la contraception il y a eu le scandale du miator il y a le faux scandale du levothyrox et toutes ces choses-là ont tenu une méfiance il y a aussi des pratiques médicales qui ont été autorisées et couvertes pendant des années où les gens il y avait une médecine clientéliste où il y avait trop de médecins on a mis il y a une vingtaine d'années des médecins à la retraite à 52 ans parce qu'il y avait trop de médecins sur le territoire on marchait un peu sur la tête à l'époque et du coup le médecin avait été incité à prescrire pour fidéliser sa patientèle donc il y avait aussi cette démarche avec des laboratoires qui passaient des nouveaux médicaments qui sortaient tous les jours et on proposait de sortir aujourd'hui nos formations en médecine générale vont à l'inverse on est sur de la prescription verte l'ordonnance vide prescription de règles hygiéneux d'ététique prescription d'adaptation au mode de vie éducation thérapeutique on vide petit à petit notre tiroir de pharmacie pour s'intégrer plutôt dans la vie des gens pour les écouter et pour qu'ils sortent sans médicaments mais peut-être que ça commence juste parce que vous Antoine de Monceau ceux que vous voyez arriver dans votre cabinet ça fait des années quand même je sais pas ceux que vous voyez arriver dans votre cabinet Antoine de Monceau est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont quitté une médecine allopathique qu'ils viennent vous voir pour trouver autre chose justement ? je suis très intéressé par ce discours des jeunes médecins généralistes parce que c'est ce que je fais depuis 40 ans donc ça me réjouit ce discours parce que je vois effectivement une médecine qui est en train de bouger qui est en train de changer qui est en train de quitter ce monde c'est un mot fort mais un peu vérolé par le médicament en lui-même et ça je suis vraiment reconnaissant à ces jeunes parce que c'est courageux c'est pas si simple parce que les pressions sont énormes et on l'a vu avec les problèmes notamment de subventions pour les étudiants en médecine etc c'est très courageux de le faire et je suis extrêmement reconnaissant de cette évolution de la médecine maintenant vous posez la question de pourquoi les gens viennent consulter un médecin qui prescrit l'homopathie moi je suis désolé mais la première raison c'est pour que ça soit efficace c'est pas pour aller chercher d'ailleurs c'est pas que des plantes il y a plein de poisons dans les médias homopathiques mais c'est pour venir chercher quelque chose d'efficace et je reprends peut-être c'est un exemple qui ne peut pas être redondant mais la maman qui vient parce que son gamin est toujours malade elle veut que ça soit efficace elle s'en fout que ça soit dilué elle ne connaît rien elle ne sait pas ce que c'est que les CH elle ne sait pas ce qu'il y a dedans elle ne regarde même pas les noms elle n'en a rien à faire ce qu'elle veut c'est que le plus vite possible son gamin soit plus malade et là où je vais vous conforter est-ce que vous ne croyez pas qu'elle n'a peut-être pas envie de le bourrer d'antibiotiques il y a quand même une volonté non parce que si il est plus malade il pose un antibiotique bien sûr c'est ça l'objectif elle cherche justement à échapper peut-être à une prescription d'antibiotiques parce qu'on l'a quand même aussi rabattu les antibiotiques c'est un peu le second plan de la maladie donc les antibiotiques ça les énerve mais c'est surtout qu'elle devrait bien qu'ils soient plus ou beaucoup moins malades et là où je voudrais juste peut-être faire une mini petite conclusion en tout cas pour moi c'est qu'il ne faut pas croire que les médecins en meubathe cherchent systématiquement à prescrire des granules pour prescrire des granules ce n'est pas le but on prescrit on prescrit des traitements meubatiques sur un certain temps quand il y a un traitement à faire pour modifier un terrain immunitaire ou des gamins qui sont tout le temps malades ou quelqu'un qui vient pour un sevrage de benzodiazépine quand on sait qu'on est champion du monde de la consommation de ces cochonneries là et bien quand quelqu'un vient pour un sevrage ça va peut-être durer deux ou trois mois je ne sais pas comment ça fonctionne je ne sais pas quelle est la part de ce que vous disiez par rapport à la prise en charge de ces patients ou ce que vous disiez également je n'en sais rien ce que je sais c'est que depuis 40 ans je prescris de l'homopathie j'en suis super content et que les gens qui viennent me voir ils viennent pour aller mieux ils ne viennent pas juste pour discuter on va juste parler peut-être de la logique préventive aussi il se peut que régulièrement à des moments de l'année particulier pour nous qui représente je ne sais pas un émotionnel on avait une auditrice qui nous appelait en nous disant tous les mois j'avais des infections urinaires parce qu'il y avait quelque chose qui se jouait en moi et justement en allant voir son homéopathe ils ont traité en amont justement pour rétablir l'équilibre global j'ai envie qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire à un moment donné il y a une rupture d'équilibre dans le corps et dans la physiologie et l'homéopathie se propose de recréer justement le contexte d'un équilibre est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots ? alors j'aime bien le mot se propose parce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure j'aime bien le mot se propose parce qu'effectivement c'est un bon exemple l'infection urinaire ou les mycoses chroniques parce que c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à soigner en médecine générale en médecine générale en général bien sûr parce qu'on est obligé de médecins spiétiques répétés c'est compliqué même si on applique des règles hygiénio-dététiques bien établies etc ou qu'on donne des cranberries ou ce qu'on veut pour essayer que les bébêtes ne s'accrochent pas mais moi j'ai quand même constaté et j'ai un certain nombre d'amis urologues qui m'envoient des patients parce qu'ils sont désespérés ils me disent mais moi j'en ai marre de mes antibiotiques tout le temps donc ça veut dire que c'est vrai que je vais faire vieux machin mais moi je suis une génération où un certain nombre de collègues hospitaliers du CHU m'ont adressé des patients pour des problématiques chroniques qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça marche comment j'en sais rien mais en tout cas ça a été mieux et ça veut dire que quelque part privé peut-être je ne sais pas combien 40 ou 45% de la population de cette possibilité de se soigner alors le déremboursement ne va pas changer les choses il ne faut pas se leurrer mais quand vous disiez tout à l'heure en off ben voilà de toute façon l'homéopathie va disparaître non l'homéopathie ne va pas disparaître parce que je pense l'homéopathie a sa place dans le système de santé remboursé ou pas Docteur Debrémondas est-ce que justement sans revenir sur la problématique ça marche ou ça marche pas mais en tout cas est-ce que ça montre pas que les français aussi ont envie d'une médecine plus préventive on l'a dit depuis des années je crois que depuis je suis journaliste ça fait 30 ans je l'entends dire que la France fait que du curatif et voilà et que les français peut-être qu'ils ont envie d'une médecine plus préventive qui prenne en amont les problèmes et que peut-être l'homéopathie d'une certaine manière répond à cette demande là alors il y a deux choses l'exemple de l'enfant est assez parlant pour ça c'est que j'ai la chance je suis assez jeune mais je pratique depuis quelques années j'ai pu voir du coup la différence en appliquant du coup des méthodes d'explication par an de rassurance en leur donnant des fiches sur comment on traite un rhume j'ai des patients que j'ai vus trois fois dans l'hiver une année l'année d'après une fois que le message était passé je ne les ai plus revus l'année d'après non plus donc la prévention et l'explication aux gens de ce qui arrive dans leur corps permet en tout cas puisqu'on échange sur nos pratiques sans avoir recours à des granules ou à des traitements homéopathiques de prévenir justement beaucoup de choses d'éviter le recours aux antibiotiques sur la médecine préventive il y a quelque chose d'antinomique dans ce que vous dites médecine préventive la prévention ce n'est pas de la médecine la prévention c'est des actions de santé publique qui n'ont pas du coup qui évitent le recours à la médecine la logique préventive la logique préventive ça ne doit pas être on ne doit pas la garder dans la médecine ça doit être les médecins qui doivent décider de saupoudrer une population entière de chausser des pouvoirs publics les citoyens qui doivent s'emparer de leur santé et de dire je vais marcher pour le travail je vais manger de façon plus légère je vais limiter le sel de mon alimentation je vais aller parler avec d'autres personnes parce que ça aussi ça fait partie de la santé le lien social on est bien d'accord mais vous savez bien comme moi que ça c'est changement comportemental c'est beaucoup plus difficile que d'avaler une petite c'est beaucoup plus difficile mais je préfère dire la vérité même si elle dérange plutôt qu'une rassurante un mensonge rassurant et sucré ouais professeur Wally vous vouliez non non je voulais juste conclure en disant que les français ont peut-être envie d'une prévention et d'une médecine préventive moi je vous invite à regarder les statistiques de la vaccination de la population française on est la vaccination c'est par définition une médecine préventive parce qu'il y a une administration non pas d'un médicament mais d'un processus de stimulation du système immunitaire pour se parer à d'éventuelles infections on est d'accord c'est contradictoire je suis bien d'accord avec vous mais dans le discours il y a quand même une volonté il y a une volonté de prévention et vous le percevez vous dans votre officine Laetitia Ponzola cette envie de se prémunir à certains moments de l'année dont on sait qu'il y a des microbes qui circulent et que voilà est-ce qu'il y a plus ça qu'il y a quelques années peut-être et que voilà l'homéopathie je ne dis pas que c'est la réponse mais en tout cas incarne cette envie-là même s'il est contradictoire comme disait Stéphane Mouly c'est peut-être pas dans les faits on n'y est pas alors oui les gens le disent après j'ai souvent enfin je dis souvent ça les gens tout le monde veut aller au paradis mais personne ne veut mourir donc c'est-à-dire qu'ils le disent mais dans les faits rien ne se passe rien ne change les habitudes ne changent pas réellement et c'est pour ça que c'est aussi du coup à l'officine c'est aussi une de nos actions c'est de mouliner 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 toujours les mêmes informations et de leur dire il faut effectivement voilà il faut marcher il faut échanger il faut il y a énormément en fait d'actions à mettre en place avant d'arriver à une médication finalement parce que la médication c'est toujours pour moi le dernier recours quand ça va mal et normalement le but d'une prise en charge saine et d'un accompagnement de la population c'est de retarder l'apparition de la maladie finalement on va remercier évidemment notre plateau d'inviter le docteur De Monceau merci pour votre présence le professeur Mouly également merci le docteur Pranzola et le docteur De Brémond-Dars pour avoir été à nos côtés pour ce débat merci Cécile Coumeau merci Nathalie merci à tous de réunir cette émission et donc on retrouvera ce grand débat de la santé sur Radio Médecine Douce chaque mois en partenariat avec le magazine Ça m'intéresse merci et belle journée à tous Le Grand Débat de la Santé le Grand Débat de la Santé en coproduction avec le magazine Saint-Mathérèse Santé présenté par Nathalie Lefebvre directrice de l'antenne de Radio Médecine Douce et Cécile Coumeau journaliste Saint-Mathérèse Santé Sous-titrage Société Radio-Canada